6 à Paris, l'autorité de la concurrence créée en 2009 a pris la suite d'un conseil de la concurrence lancé lui en 1953. La volonté des gouvernements successifs, lutter contre les ententes concernant notamment les marchés publics. Et de plus en plus, cette autorité de la concurrence se déplace sur chaque territoire. Après la réunion, c'est donc la Corse, où sa vice-présidente entendra élus locaux, chef d'entreprise et représentant de l'Etat. Elle nous parlait de cette mission le 13 novembre dernier. Le but n'est absolument pas de sanctionner. Le but, il est de faire un constat, faire un constat par nous-mêmes. Mais il ne faudrait pas croire que l'autorité de la concurrence ne délivre que des avis consultatifs pour le gouvernement. C'est ainsi sous son impulsion qu'en décembre 2015, l'opérateur Orange a été condamné à 350 millions d'euros d'amende pour position dominante et fidélisation abusive. S'agissant de la Corse, l'autorité de la concurrence est à l'origine, dans le cadre de la construction de la tribune ouest de Fouriagne, de deux sanctions de 38 000 et 680 000 euros contre des entreprises de BTP qui avaient participé au chantier sur le stade. La décision, déférée à la cour, datée de 2006. Cette fois, l'autorité va enquêter sur le respect des règles de concurrence en Corse dans quatre secteurs. Le transport maritime tout d'abord, la grande distribution ensuite, le commerce des carburants et enfin la gestion des déchets. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501